Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour le deuxième épisode de Jiré Kamaté chez vous. Alors normalement je devais aller d'abord sur le serveur Rick Erel. Donc j'y suis allé ce matin mais en fait vu qu'on était jeudi, il était 11h, tout le monde était en cours. Du coup quand je suis arrivé sur Rick Erel, j'étais tout seul. Donc en fait il n'y avait personne pour me filer quelques kamas et une potion de bon tas pour pouvoir aller explorer les astuces kamas. Donc je suis plutôt parti sur le serveur Hagrid où Scarifique m'a passé 10 000 kamas et des potions pour que je puisse un peu trouver des astuces kamas sur votre serveur. Alors le serveur Hagrid c'est un serveur très particulier, c'était le premier avec la mesure anti-bot de Dofus. Et donc on a une économie complètement différente des autres serveurs. Alors beaucoup de gens se plaignent de ce serveur parce que c'est vrai que certaines ressources sont beaucoup plus chères, certains items sont beaucoup plus chers. Par contre moi pour mes astuces kamas c'est vraiment parfait, il y a énormément d'astuces kamas. Alors la difficulté réside peut-être dans le fait d'avoir les ressources dans les HDV. Est-ce qu'il y a vraiment toutes les ressources nécessaires dans les HDV ? J'ai fait les recherches, généralement il y a quand même pas mal de ressources, il manque pas grand chose. Donc il y a moyen de faire quand même pas mal d'astuces kamas. La différence la plus flagrante avec les autres serveurs c'est peut-être le prix des galets. Par exemple on a des galets rutilants à 900 000 kamas les 10. Quand on est sur Farle on est seulement à 340 000 kamas les 10 donc c'est beaucoup plus cher. Les galets brasiliens on est à 2 millions les 10 sur Farle. Et sur Hagrid on est quand même à 9 millions 5 donc là un prix complètement différent. Évidemment avec ça les trophées qui sont craftés à partir de galets sont extrêmement plus chers que sur les autres serveurs. On a des érudits à 3 millions 6, des vigoureux à 3 millions 7 et des robustes à 2 millions 2. Après par contre l'avantage c'est que c'est vraiment très bien pour ceux qui font des coliseums. Au moins quand ils gagnent des coliseums ils ont l'impression de gagner vraiment pas mal de sous. Quand on gagne 100 colisétons dans un coliseum c'est comme si on gagnait un galet rutilant et donc c'était comme si ils gagnaient 90 000 kamas d'un coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que ça change beaucoup et que ceux qui ont un peu des difficultés sur Hagrid je comprends que ça les embête et qu'ils n'aiment pas trop leur serveur. Alors pour vous aider je vais vous montrer une trentaine d'astuces kamas aussi sur le serveur Hagrid. 30 j'en ai peut-être même un peu plus, peut-être une quarantaine. Donc on va essayer de faire un peu dans l'ordre des HDV et puis aussi des budgets. On va commencer évidemment par bijoutier, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'astuces kamas. Voilà, pour commencer les anneaux. Donc petit budget pour commencer, nous avons les anneaux de satisfaction. Donc ça, ça se vend très très bien, j'en vend énormément sur mon serveur phare. Donc ici sachant qu'il y a pas mal de monde sur Hagrid, il y a quand même beaucoup de joueurs et beaucoup de débutants. Il n'y a pas de raison que les anneaux de satisfaction ne se vendent pas. Les anneaux de satisfaction se craftent pour 10 000 kamas et se revendent pour 15 000 kamas. Donc on gagne à peu près 5 000 kamas par anneau de satisfaction. Avec les anneaux de satisfaction, tout le monde le sait, on peut aussi faire des anneaux de l'invocateur satisfait. Ils se vendent à 45 000 kamas sur le serveur Hagrid et au niveau du craft, il y en a pour 18 000 kamas. Ça permet donc de gagner 26 000 kamas par anneau de l'invocateur satisfait, ce qui est quand même pas mal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? En autre petit anneau, les anneaux de bouse le clair. Donc pareil, c'est pour les débutants, pour ceux qui ont la panoplie bouffetout. Ça se vend à 26 000 kamas sur votre serveur, ce qui est très cher par contre pour des anneaux de bouse le clair. Mais il faut savoir qu'à crafter, il y en a pour seulement 14 000 kamas. Donc on peut quand même gagner 12 000 kamas par anneau de bouse le clair. Donc même si on les vend un peu moins cher, on peut gagner quand même 10 000 kamas par anneau. C'est quand même super facile. La recette, rien de difficile. Des conques marines, de la férite et des dents de chef de guerre bouffetout. Ensuite, nous avons les blocs panneaux. Donc les blocs panneaux, tout le monde connaît, c'est presque une panoplie indispensable quand on est level 50. Si je prends par exemple le bloc panneau et qu'on craft nous-mêmes l'anneau de satisfaction puis l'anneau de l'invocateur satisfait, le prix du craft, c'est 62 000 kamas. Et là, on revend ça par exemple 118 000 kamas. Donc ça permet de gagner 55 000 kamas par bloc panneau. Sachant que ça se vend bien, je pense que c'est une très bonne astuce kamas. Alors on va augmenter un peu dans les prix. On va maintenant aller voir les talismans d'Oline. Les talismans d'Oline. Donc j'espère que vous prenez une petite feuille pour noter toutes les astuces. Sinon, il va falloir que vous regardiez 10 fois la vidéo. Ça ne va pas être très pratique pour vous. Donc voilà, j'essaye d'aller vite. Mais prenez une petite feuille, notez tout. Ce sera plus facile pour vous pour vous y retrouver. Donc les talismans d'Oline sont des talismans qui sont achetés par les joueurs pour essayer de choper des runes GAPA. Au niveau du prix du craft, il y en a pour 200 000 kamas. Ça se revend 100 000 kamas plus cher. Donc de très bons bénéfices aussi. Il faut dire que le prix des runes GAPA est aussi extrêmement élevé sur ce serveur. Donc regardez un peu le prix des runes. Rune de forge magie. On a des runes GAPA à 434 000 kamas. Donc autant vous dire que si vous brisez un talisman d'Oline et que vous arrivez à choper une rune GAPA. Le prix du craft, c'était 200 000. Vous gagnez 400 000 kamas. Ça vous permet de doubler vos kamas. Après, je ne sais pas de combien est le coef des talismans d'Oline. Il doit être assez bas. Mais ça permet quand même de choper des runes GAPA. Les runes PM sont à presque 300 000 kamas unités. C'est extrêmement cher aussi. Les runes PO, 80 000 kamas. Ça me choque moins. C'est aussi le prix sur Farl. Et les runes invocations, par contre, sont moins chères que sur Farl. Sur Farl, on est à 30 000 kamas. Là, on est à 12 000 kamas. Les runes invocatrices. Sur le même principe que les talismans d'Oline, on va maintenant voir les amulettes du dragueuf. Ça a une superbe astuce kamas. Très facile. Les amulettes du dragueuf, elles se vendent 380 000 kamas et se craftent pour 150 000 kamas. On gagne 230 000 kamas par amulette du dragueuf. Pareil, vous pouvez essayer d'en vendre la moitié, puis les autres essayer de les briser pour essayer de choper des runes GAPA. On augmente encore dans le prix des astuces kamas. Nous allons voir les amulettes de Frigostine qui se vendent à 900 000 kamas. Pareil, ça peut être brisé pour essayer de choper des runes GAPA. Au niveau du craft, il y en a pour 500 000 kamas. Donc, on gagne quand même 400 000 kamas par amulette de Frigostine. On a ensuite l'amulette du renouveau. Une superbe amulette pour les levels 118. Elle donne 70 de vie, 50 de force, 10 de dommage, de la sagesse, de la portée, des PA et des résistances terre. C'est vraiment une superbe amulette que moi j'avais à l'époque sur mon écataire. Et au niveau du craft, il y en a pour vraiment pas cher 650 000 kamas. Et ça se revend quand même 1,4 million. Ça permet quand même presque de gagner 800 000 kamas par amulette, ce qui est énorme. Et je pense qu'elle se vend assez bien cette amulette là. Moi, sur Farge, je ne pouvais pas les faire parce que les prix des roms de qualité étaient trop chers. Et là, sur Hagrid, ça passe largement. Donc, vous pouvez en faire. Ensuite, l'amulette de l'Obsi. Alors, une superbe amulette aussi que j'ai sur plusieurs de mes personnages. Qui donne de la vita, de la force, de l'intelligence. Et pour les levels 164, ça se vend à 1,5 million. Ça se craft à 1 million. Donc, vous gagnez à peu près 500 000 kamas par amulette de l'Obsi diantre. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, une astuce que j'ai trouvée. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi ce prix là. L'amulette de Feudala est à 1 million de kamas unités. Donc, c'est une bonne amulette, je suis d'accord. Mais 1 million, c'est quand même extrêmement cher. Sachant que le prix du craft, c'est 330 000 kamas. Donc, vous gagnez quand même presque 700 000 kamas par amulette. Alors, je me suis dit, à mon avis, c'est cher parce qu'il manque des ressources dans les HDV. J'ai regardé, il y a tout ce qu'il faut au bon prix. Donc, ça coûte vraiment 330 000 kamas de crafter une amulette Feudala. Et ça se revend 1 million. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, c'est une très très bonne astuce kamas sur votre serveur. Donc, n'hésitez pas à aller en crafter. Donc, voilà pour en gros les quelques astuces kamas de bijoutiers. Il y en a évidemment plein d'autres sur Hagrid. Je trouve qu'il y a énormément d'astuces kamas. La quasi-totalité des items peuvent vous permettre de gagner des astuces kamas. Après, je ne veux pas non plus péter l'économie de votre serveur. Je vous montre des exemples d'astuces kamas. Et à vous d'essayer d'en trouver d'autres sur votre serveur. Maintenant que vous voyez un peu comment je fais. Allez, on va aller maintenant chez les forgerons pour trouver d'autres astuces kamas sympas. On va prendre pour les petits débutants, pour commencer, les marteaux du bouffetout. Alors, où sont-ils ? Voilà, les marteaux du bouffetout, c'est très simple. Ça se vend 2 millions 5. Ça se craft pour 2 millions 5, n'importe quoi. 2 500 kamas. Et ça se craft pour 1 300 kamas. Donc, on gagne 1 200 kamas par marteau du bouffetout. Si vous êtes forgemage, n'hésitez pas à aller à FM pour les revendre déjà bien plus cher. Plus ils sont FM, plus vous allez les vendre cher. On va ensuite faire une petite série d'astuces kamas qui marche bien sur le serveur phare. Et qui marche aussi très bien sur le serveur agrid. Nous avons les dags du dragueuf. Des superbes dags qui donnent 1 PA. Donc, c'est pour ça qu'elles sont très utilisées. Moi, c'est les dags que j'ai sur mon écataire R. Ça coûte 550 000 kamas à crafter. Ça se revend pour 300 000 kamas plus cher. Donc, de très bonnes dags qui se vendent très facilement. Pareil, si vous arrivez à les FM, même en armes de chasse. Je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Vous pouvez les vendre à 1 500 000 kamas. Donc, 700 000 kamas plus cher. Donc, vraiment très très bonnes dags et très bonnes astuces. Il y a pas mal de débutants. Comme je disais, les ARES doivent être pas mal achetés. C'est des PL pour ceux qui sont chance. Et qui rajoutent 1 PA et 1 invocation. Donc, vraiment un super corps à corps. Ça coûte 220 000 kamas à crafter. Ça se revend 330 000 kamas. On gagne donc 100 000 kamas par ARES. Les Chakra Steel, même principe. Ça rajoute 1 PA pour les levels 73. Cette fois-ci, ça coûte 78 000 kamas à la revente. 53 000 kamas au craft. On gagne 25 000 kamas par Chakra Steel. Donc là, une petite astuce kamas. Mais je pense que ça se vend bien. Et que vous ne prenez pas trop de risques en craftant ces dags-là. On peut enfin retrouver les Epenis que je faisais beaucoup sur Pharl. Sauf que le prix sur Pharl a baissé. Donc, on ne pouvait plus faire cette astuce. Mais sur Hagrid, à 1 700 000 kamas, les Epenis, c'est vraiment génial. Le craft est à 950 000 kamas. Ça se revend 1 700 000 kamas. Vous gagnez presque 800 000 kamas. On va dire, allez, 700 000 kamas par Epenis. Je rappelle que les Epenis, c'est une épée qui donne vita, force, agilité, coup critique. 1 PM de l'initiative et des résistances feu, eau, air. Enfin bref, elle est vraiment super. Et cette épée, il faut la briser. Alors, peut-être pour aujourd'hui. Ou alors, sauf si vous êtes le premier à regarder la vidéo. Parce qu'à mon avis, il y a plusieurs personnes qui vont essayer de la briser. Ce qui va baisser les coefs. Mais d'ici 2-3 semaines, les gens auront oublié cette vidéo. Si vous, vous avez encore en tête l'Epenis. Essayez d'en briser. Vous allez voir, vous allez gagner plein de runes résistances. Des runes PM, des runes critiques. Bref, vous allez vous faire plein plein de sous. Voilà un peu pour les astuces forgerons que je voulais vous présenter. On va aller voir maintenant les astuces sculpteurs. J'en ai que 2 pour sculpteurs. J'ai pris les bases. Donc nous avons par exemple la baguette des limbes. Une superbe, un superbe corps à corps aussi. Qui donne PA, PM, PO, sagesse, intelligence. Et quand c'est FM, ça peut donner de la vitalité en plus. Ça se vend à 1,5 millions. Et ça se craft à 850 000 kamas. Donc on gagne quand même 700 000 kamas par baguette des limbes. Ce qui est vraiment génial. Voilà, tous les persos qui sont intelligents utilisent cette baguette. Parfois même jusqu'au level 150, 160. Voir ma roublarde qui est 170 a encore une baguette des limbes. Donc ça, il faut les crafter. Ça se revend très très bien. Et ensuite, nous avons les bâtons onctueux. Alors, voilà. Les bâtons onctueux se vendent à 1,9 millions sur votre serveur. Ils se craft à 1,3 millions. Donc on gagne 600 000 kamas par bâtons onctueux. Et c'est pareil, il faut les briser pour choper des runes PM, des runes invoques et des runes dommages. Pareil, j'utilise beaucoup cette astuce sur phare. Elle marche très très bien. Donc voilà pour Sculpteur. Nous allons voir ensuite les astuces kamas de tailleur du serveur à grid. Ah, merde, je me suis trompé. J'étais dans les runes. Tel de vente des tailleurs. Alors, dans le désordre. Nous avons les capes Mastralis que j'en vends beaucoup sur phare en ce moment. Donc ça va très bien marcher aussi sur le serveur à grid. Elles se craftent pour 800 000 kamas. Elles se revendent 1,2 millions. Donc vous gagnez quand même 400 000 kamas par cap. C'est quand même des capes qui donnent Vita, Sagesse, PO, Chance, Résistance, Neutre, Eau, Terre. Neutre, Eau, Terre, voilà. Donc pareil, vous pouvez peut-être essayer de les briser. Je n'ai pas testé sur phare pour choper des résistances eau. Ça vaut super cher ces runes-là. Alors, je n'ai pas regardé sur un grid le prix des résistances eau. On va tester. Alors, repère eau, repère eau, repère eau. Combien ça coûte ? Voilà, ça coûte quand même 1,2 millions sur votre serveur. Donc si vous pouvez réussir à en choper avec les corps backup Mastralis, je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les petits tailleurs, cette fois-ci, qui n'ont pas beaucoup de kamas, nous avons les capes du Wawabit. Une superbe cap aussi que j'aime beaucoup pour les perses level 60. Elle donne 100 de Vita, 32 puissance, 1 PO et du tackle. Au niveau du craft, il y en a pour 60 000 kamas. Ça se revend 110 000 kamas. Donc vous gagnez 50 000 kamas par cap du Wawabit. On a aussi la cap fulgu qui a changé au niveau des recettes. La cap fulgu qui se vend à 225 000 kamas et se craft à 145 000 kamas. Donc on gagne 80 000 kamas par cap fulgurante. Si on prend maintenant le Boneco. Donc là, on arrive dans les astuces kamas un peu plus chères. 1,8 millions au niveau du craft. Une coiffe qui donne quand même 1 PA, 52 puissance. Elle est vraiment géniale pour tous les persos multi. Donc 1,8 millions le craft, 3 millions la revente. On gagne quand même 1,2 millions par bonnet. Ensuite, la cap obsie. Hop. Cap obsie que j'ai aussi sur beaucoup de mes persos. Notamment sur ma roublarde feu. Elle donne Vita, Force, Intelligence, Sagesse, PO, Invocation, Initiative, Des Dommages, De La Fuite et Des Résistances R. Elle se craft pour 700 000 kamas. Se revend pour 1,2 millions. Donc on gagne 1,5 millions de kamas par cap de l'obsie. Et enfin, grosse astuce kamas. Enfin, pour gros budget. La cap près, ça va être ma future cap sur ma roublarde. Elle donne Vita, Sagesse, Puissance, Coup Critique jusqu'à 2 de portée de la prospection. L'initiative des Dommages dans chaque élément. Et des Résistances Neutres. 2,1 millions pour le craft. Ça se revend 3,1 millions. Donc on gagne 1 million de kamas par cap près. Voilà. Et pour finir, les astuces kamas cordonnier. On aura fait le tour des astuces kamas du serveur Hagrid. Alors, cordonnier, cordonnier. On a par exemple le string du Shenmue qui est assez sympa. 500 000 kamas le craft et ça se revend 1 million. Donc ça permet quand même de gagner 1,5 million de kamas par string du Shenmue. Voilà, une ceinture qui est énormément achetée puisqu'elle donne de la portée, 10 de dommage, force, intelligence, tout ça, tout ça. Bref, une superbe ceinture. Donc ça, vous n'allez pas avoir de difficultés pour la vendre. La ceinture du Perfouettard, du Perforeur, excusez-moi. C'est les bottes du Perfouettard. Ceinture du Perforeur, donc 1,4 millions le craft, 2,5 millions la revente. On gagne 1,1 millions par ceinture du Perforeur. Alors, les bottes octones, donc ça, une plus petite astuce kamas. Les bottes octones, il ne faut pas hésiter à les briser pour choper des runes portées, PM et puis des runes dommages. Au niveau du craft, c'est vraiment pas cher. 140 000 kamas, ça se revend 340 000 kamas. On gagne 200 000 kamas par bottes octones. Donc voilà pour toutes les astuces kamas que je voulais vous montrer. Et pour ceux qui n'ont, qui ont des teams ou alors qui n'ont pas de kamas et qui veulent aller dropper. Donc n'hésitez pas évidemment, comme sur tous les serveurs, à aller dropper sur les bouffetous. Notamment chez vous, sur les chefs de guerre bouffetous. Toutes les ressources chefs de guerre bouffetous valent quand même très très cher. Donc même poser des percos, ça peut être vraiment pas mal. J'ai vu que tout ce qui était les poils de kitsu, et bien c'était vachement cher sur votre serveur aussi. Alors kitsu, par exemple les poils de kitsu du feu sont quand même à 3 millions les 100. Les nere 700 000 kamas les 100. Les poils de kitsunaï 400 000 kamas les 100. Et les nakua, on est aussi à 2 millions de kamas les 100. Donc si vous avez une team, vous pouvez aller dropper sur les kitsu. Ça vous fera beaucoup de kamas très facilement. Le taux de drop, il est de combien sur des poils de kitsu ? Ah la vache ! Seulement 1%, je pensais que c'était plus que ça. Ok bon, et bien si vous avez des bonnes prospections, vous pouvez essayer d'aller dropper là-dessus. Sinon vous posez des percepteurs, et puis voilà. Et enfin les champas que je conseille dans chacune de mes vidéos de drop. Notamment les lamelles de champas marron à 1 million de kamas les 100. Champas rouge 140 000 kamas les 100. Champas vert à peu près 100 000 kamas les 100. Et champas bleu, ça ne vaut pas grand chose. Donc voilà, voilà pour ma petite escapade sur le serveur Hagrid. Donc un serveur franchement assez sympa. Moi je... Ah il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, mais pour moi ça doit être... C'est quand même une bonne source d'astuces kamas. J'aime bien ce serveur là. Voilà, c'était ma petite opinion. Après je comprends que si les gens ne peuvent pas crafter leurs items quand ils n'ont pas de sous, ou surtout pas les ressources, ça doit être assez embêtant. Bon, mais après ce que je vous disais, c'est que par exemple les ressources rares, tout ça, par exemple les étoffes de Pekki, il y en a. Le prix n'est pas trop cher. Les pots de Snook, il y en a 400 000 kamas, c'est pas trop cher. C'est moins cher que Surfale. Étoffes mystérieuses, il y en a aussi. Il y a quoi ? Les trames dimensionnelles. Trames dimensionnelles, il y en a aussi. Donc voilà, il n'y a pas trop de... Pas tant de difficultés que ça. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc prochain j'irai qu'à maté chez vous, ce sera sur Rick et Rel. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501